Tout d'abord, une question sur le président et la guerre en Ukraine. Avez-vous vu, Jordan Bardella, le documentaire qui a été diffusé jeudi soir sur France 2 au cœur de la guerre et de la diplomatie, d'ailleurs, française ? Les portes de l'Élysée ouvertes, on a entendu différents présidents dialoguer avec le président français. Qu'en avez-vous pensé ? Le président me fait plus penser à un influenceur qu'au général de Gaulle. et que ces exercices de mise en scène narcissique, où on révèle quand même des discussions avec des chefs d'État. Enfin, je veux dire, ce qu'il fait, c'est tout le contraire de la diplomatie. La diplomatie, c'est une injonction à l'humilité, c'est une injonction à la discrétion et à la responsabilité. Et de voir le président de la République se mettre en scène comme un acteur Netflix ou Amazon Prime pour mettre sur la place publique les échanges, d'abord se mettre en scène et les échanges extrêmement confidentiels, qu'il est avec des chefs d'État. Moi, je trouve ça choquant. Je pense qu'il y a deux sujets. D'abord, on peut évidemment avoir des vidéos, des accès privilégiés, des documentaires qui se font sur les coulisses des G7. Et je pense qu'il y a un exercice de transparence à avoir. Mais la manière dont c'est fait et la manière dont on divulgue des informations qui sont des informations confidentielles, qui peuvent même agiter le niveau de tension, est-ce que les chefs d'État qui sont enregistrés en discussion avec Emmanuel Macron sont au courant qu'ils sont enregistrés par les services de l'Elysée pour des vidéos promotionnelles du président de la République ? Est-ce que vous n'y avez pas vu ? Je ne le crois pas.